L'entreprise a été créée en 1957 par la famille De Poix. C'est une entreprise qui fait entre 400 et 450 personnes. On fait de la conception, de la production, du conditionnement et de la distribution. On travaille beaucoup pour le monde de la musique, de la vidéo. Et on se développe énormément dans le domaine du luxe, de la beauté, de la cosmétique. On fait environ 50 000 vinyles par jour. C'est ce qui nous fait, nous, le troisième producteur mondial. On va transformer des billes en plastique, en matière, qu'on va venir presser, mettre l'information dessus, former des sillons sur un vinyle. Et si c'est un CD, un DVD, on va venir graver l'information sous une forme numérique. Derrière, on va le mettre dans une pochette pour pouvoir les distribuer et puis les mettre en magasin. On a fait récemment un coffret pour les Rolling Stones. Il y avait plus d'une quinzaine de vinyles, avec à chaque fois des pochettes dans des matières différentes. Avec dessus, des fermetures éclaires, des autocollants, des stickers. Ça, c'est un bel exemple de notre savoir-faire. On a fait aussi des calendriers de l'Avent, avec dedans des goodies. Et on a tout assemblé. On a distribué ça dans des parfumeries. On peut utiliser les technologies NFC avec ce qu'on appelle le vinyle connecté. J'achète mon vinyle, j'ai mon smartphone. Je vais venir, grâce à la puce NFC, récupérer l'information qui va me rediriger sur le site internet de l'artiste. Donc ça permet d'avoir à la fois l'objet, puis le contenu numérique. On fait plein de choses. On a plusieurs métiers. On travaille pour des belles marques, des beaux artistes. Aujourd'hui, quand on aime le packaging, quand on aime le monde de la cosmétique, du luxe, des artistes, c'est passionnant.